Musique de générique Il est difficile de savoir qui prendra l'avantage aujourd'hui, ce qui est sûr. En revanche, c'est que ce tracé donnera du fil à l'ordre pilote et aux machines tout au long de ses 4,4 km. Voyons qui sera en mesure de tirer son épingle du jeu. Bonjour à tous, c'est Alexandre Zegelmer. On se retrouve aujourd'hui pour le 17ème épisode de ma série sur F1 2015. Alors je sais, oui, il a mis du tout à arriver, mais je n'avais pas le temps de le faire avant. J'ai un emploi du temps assez chargé dans la semaine, donc je n'ai pas eu le temps. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 17 qui nous emmène tout droit au Mexique. J'espère qu'il va vous plaire. C'est parti pour les qualifications. Allez, bonne course ! Alors, un circuit, je n'ai pas trop l'habitude. Je sors un peu l'arme, mais ça va. Je n'ai pas trop l'habitude. Oh, c'est chaud. C'est chaud, Thaïm. Et bien, c'est pas grave. Je serai que 5ème ou 6 sur la grille de départ. On va voir ça. Je pense... Oui, je suis... Je suis 6ème, mais je n'arrive pas à faire la pôle à chaque fois. Ça me fait chier. À chaque fois, je fais des erreurs sur la fin de saison. Bah, écoutez, c'est pas grave. On va essayer de faire mieux pour la course. On se retrouve tout de suite pour la course. À tout de suite. Bienvenue sur le circuit d'autodromo Hermanos Rodriguez, où a lieu la course d'aujourd'hui. Les voitures sont sur la grille. Rejoignons donc l'action sur la piste. Lewis Hamilton a été foudroyant hier lors des qualifications. Et s'il effectue un bon départ aujourd'hui, je pense que la victoire lui sera acquise. Il arrive parfois qu'un pilote passe d'un bon à un très mauvais jour avec le même setup. Les circonstances coûtent beaucoup, température de la piste, forte abrasion ou tout simplement le mental du pilote. Il croise sûrement les doigts pour que sa monoplace se comporte aussi bien qu'hier tout au long de cette course. On espère que les problèmes de DRS que Daniel Fiat a rencontrés cette semaine sont maintenant résolus. Sinon, ce Grand Prix va lui paraître très long. Daniel s'est fait une petite frayeur lorsque son DRS est resté ouvert juste avant le virage 6. Mais il est heureusement parvenu à reprendre le contrôle de sa voiture et à éviter les barrières. L'équipe a identifié et réparé un composant cassé en espérant que tout ira bien pour lui aujourd'hui. Donc voilà, on est de retour. Alors, la course va durer 24 minutes 33 secondes pour un arrêt prévu entre le tour 7 et 8. Et la course dure 18 tours. Vous avez les clés de ce Grand Prix. C'est parti ! Attention ! Ça touche ! N'importe quoi ! Là, je n'ai rien pu faire. Donc bon, c'est pas ma faute. J'ai envie de dire. J'étais bien placé. Pérez qui se retrouve au 4ème. Voilà. On passe. On m'a dit que j'avais fait un bon Grand Prix aux Etats-Unis. Donc, je vais essayer de faire de même avec ce Grand Prix. S'il n'y a m'embûche pas. Eh, Rosberg, des boîtes. Ça passe. Ça passe pour Nico. Non, ça va. Est-ce que ça va passer pour moi ? Oh, ça va toucher. Ça touche. Oh, dommage. Oh, ça a touché. Mais ça n'a rien fait à la course des bottasses. Oh, je sors l'air ici. Ça, c'est sûr qu'on prend mal les premiers enchaînements ici. C'est compliqué. Et ça permet à Bottas de revenir. Attention, et Rosberg vénére. DRS. Beau dépassement de VTL sur Bottas. Oh, je me loupe. Fais chier. Il y a Raikkonen qui va tenter de me passer. Non, il va tenter de se raccrocher. Ah, vous le voyez, j'essaye de me concentrer sur mon pilotage. C'est pas une chose facile pour moi. Même si je trouve que depuis le Grand Prix des Etats-Unis, j'ai vaguement progressé. Là, je laisse la place à mon coéquipier Raikkonen. pour ne pas le jouer ni le toucher. Même si je ferme une P4, c'est pas grave. L'important, c'est de ne pas faire de... Oh là, je l'ai embarqué. Ah oui, je l'ai embarqué. Oui, donc je disais. L'important, c'est de ne pas faire de flashback et de rouler proprement. Faire attention. Même si là, j'ai donné un gros coup de volant. C'était pas intentionnel. Donc là, j'ai bientôt le titre dans les mains. Donc je pense qu'on va faire attention à son pilotage. Tout en... On va laisser filer Mercedes. Tout simplement. Là, j'ai décidé de faire une course d'attente. Vu que je sais que ce circuit, je le connais pas trop et que je suis là par rapport à l'IA, je vais essayer de limiter la casse. Mais pas d'aller chercher la première place. Donc, voilà. Sauf s'il y a une casse moteur devant. Bah... J'en profiterai. Alors qu'on voit... Les pneus... Commencent à glisser. Donc je décide de laisser passer Raikkonen plutôt que de ruiner sa course. Tu es quatrième. Tu es descendu en quatrième position. Mes pneus... sont... morts. Mes pneus... sont morts. J'ai... J'ai du mal à faire tourner la voiture. J'ai du mal à faire tenir mes pneus ici. Par contre, Philippe Massa, il peut aller se faire cuire à 9 pour que je le laisse passer. Mon coéquipier, c'est normal. Mais pas Massa, quoi. Quoi ? Bon, il a pourtant l'olégié pour la Je m'arrête, je peux pas former un chef. Donc là, des pneus Nega 1 pour aller au bout. On sera pas champion ici comme je l'ai pensé, les pneus tendres tiennent mal ici. On respire maintenant, t'es de la course. ... 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